Oui, bonjour Jacques, bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir de vous voir si nombreux et si fidèles. Je pense que c'est important de renouveler les générations de lecteurs et de lectrices, de faire partager notre amour de Tintin, puisqu'après tous, nous avons commencé à l'aimer comme enfant. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a pas de nouveaux albums, qu'il n'y a pas un film chaque année, et que beaucoup de publications s'adressent à ceux qui sont déjà convaincus, c'est important de temps en temps d'être peut-être introductif. Et il y a un cycle de conférences qui est organisé par une dame qui s'appelle Gilbert Tutsay, ce sont les petites conférences, et l'idée c'est de faire partager à des enfants des sujets très divers et de manière exigeante. Et donc, il peut y avoir un ethnologue, un philosophe, un physicien qui vient parler d'un sujet en le rendant accessible à un public d'enfants et d'adultes. Mais il y a cette particularité très sympathique dans les petites conférences, c'est que les questions sont posées prioritairement par les enfants. Donc, tous les enfants peuvent reposer leurs questions, et s'il reste du temps, les adultes en posent aussi. Et donc, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de parler de Tintin, j'ai parlé aussi d'autres sujets dans ce cadre-là, et on a repris dans ce petit volume, sans grande prétention, on a repris non seulement la conférence que j'ai un peu retravaillée, puisqu'elle était fondée sur les images, et qu'ici c'est un livre sans images, vous savez que c'est un genre très extraordinaire, le livre sur Tintin, sans images de Tintin, c'est un genre en soi qui est vraiment très développé, avec toutes sortes d'astuces d'ailleurs, au fil des années. Donc, j'ai contribué à ce genre, et on a pris les questions et les réponses posées par les enfants au cours de deux conférences différentes. Donc, ça ne ressemble pas exactement à ce qui s'est produit, et je dois dire que j'ai été quand même frappé par l'enthousiasme des enfants dans ces contextes-là, et leur assez bonne connaissance de Tintin, et en tout cas souvent leur curiosité, leur préférence parmi les personnages et les albums. Donc, je pense que ce travail de transmission, il nous appartient à tous de le faire, c'est parfois en lisant à nos enfants, nos petits-enfants, ou petits-deveux, petits, je ne sais pas, des enfants que nous rencontrons dans différents contextes, de faire passer ces albums, et de se dire qu'on a besoin de la transmission, puisque Tintin n'est plus directement dans l'actualité, et de voir que, même si peut-être que Tintin ne tiendra pas la même place dans leur vie que dans les nôtres, parce qu'il y a tant d'autres sociétations, et bien les albums, quand on les fait partager, plaisent toujours, et qu'ils ont ce quelque chose d'extraordinaire qu'est leur intemporalité. Tintin, c'est le XXe siècle, on le sait bien, c'est la traversée du petit XXe, mais Tintin en Chine aujourd'hui, c'est des centaines de milliers d'enfants qui se passionnent pour l'œuvre, et dont certains, m'attentent, ont même le sentiment que Tintin est chinois. Voilà, donc il y a quelque chose dans l'œuvre qui n'a pas clé, mais par contre, parfois, dans les circonstances de sa transmission, il faut de nouveaux relais, il faut une nouvelle énergie, pour qu'il y ait, en 2050, des amis de RG toujours présents, que ce ne soit pas nos générations, qu'ils soient les dernières, que Tintin, je le dis souvent, ne devienne pas quelque chose comme Bécassine et les pieds niblés, qui appartiendraient à l'histoire, mais n'appartiendraient plus au présent. Alors il y a une jeune personne qui pourrait peut-être faire le lien, ou la transition, parce qu'elle n'est pas venue encore assister à des conférences, je ne pense pas, et on en parle beaucoup, c'est pas Esther, mais elle a le même âge, c'est la fameuse Greta, dont le second prénom, vous le savez tous, est Tintin. Et est-ce que cette Greta-là n'est pas un peu l'avenir de Tintin, en quelque sorte ? J'ai été ravi, quand un monsieur bien concerné par tout ce qui touche à la RG, M. Lee Crodwell, m'a dit, connais-tu le second prénom de Greta Thunberg ? Et donc j'ai appris que c'était Tintin. Et ça a été un ravissement pour moi, non seulement parce que, je ne vois pas tout ce qu'on allait, mais j'avais beaucoup de sympathie pour cette adolescente intrépide et courageuse et aventurière, mais en plus tout d'un coup c'était une lumière qui était là, d'abord une jeune fille de la nouvelle génération, une fille plutôt qu'un garçon, et je me suis dit, mais finalement Greta Thunberg, quand on la regarde, mais elle a vraiment quelque chose physiquement de Tintin, elle est un peu indéterminée sexuellement, elle ne ressemble pas plus à un garçon qu'à une fille, comme Tintin d'une certaine façon. Et puis elle a ce courage, cette intrépidité, je me suis demandé, si le fait que ses parents aient choisi ce second prénom n'avait pas joué dans son enfance, et je rêve qu'il y ait un prochain jour une interview de Greta Thunberg, entre deux actions pour le climat, sur ce lien, qu'est-ce que Tintin a représenté pour elle, qui, on s'en souvient, s'est retrouvé récemment, revenir d'Amérique sur un bateau dans des circonstances un petit peu aventureuses, et puis qui a mené des combats, qui ne sont pas des combats directement politiques, mais un combat universel, un combat humaniste, et je suis persuadé que, si certains vieux se sont moqués de manière assez peu décente de Greta Thunberg, Hergé n'aurait pas été de cela. Eh bien c'est décidé, on en fera l'invité d'honneur l'an prochain. Philippe, notre mission c'est de faire venir Greta comme invité d'honneur l'an prochain, pourquoi pas. Ça surprendra, mais c'est bien. Ça fera venir du monde en tout cas, ça fera parler des amis de Hergé. Ça rajeunira les cadres aussi, d'ailleurs. Bon, deuxième question qui n'a exactement rien à voir, tu es l'un des trois auteurs d'une série que les tintinophiles ont accueilli avec un certain enthousiasme, qui a été démarrée, je dirais, triomphalement par Antoine Gallimard, qui a dit que c'était en quelque sorte une entrée de Hergé dans sa pléiade, avec ce feuilleton intégral, alors c'est toujours un feuilleton, mais c'est de moins en moins intégral, et donc, est-ce que tu sais un peu où, dans l'énième différent qui oppose les deux maisons d'éducation, les deux maisons tout court, on en est ? Je crois qu'il faut rappeler d'abord que cette série ambitieuse a été entamée avec trois post-faciers responsables de la collection, et qu'un des trois nous a invités, Jean-Marie Hems, qui faisait des post-faces remarquables de précision sur les sources d'Hergé, et donc, ça a certainement été un coup, un choc pour tout le monde, parce qu'il est mort tout à fait subitement, et donc, on a perdu un collaborateur très précieux. Mais disons qu'on aurait pu, notamment en s'appuyant sur des recherches déjà faites par Jean-Marie Hems, continuer cette collection malgré son absence. Il se trouve que certaines turbulences qui ne sont pas vraiment secrètes dans les relations entre Moulassar et Kasterman ont pris un peu en otage cette collection. Il y a eu un conflit autour de la colorisation d'Atangongo, à laquelle Kasterman n'a pas souhaité s'associer pour des raisons politiques et esthétiques, et ça a été très mal pris, ça s'est ajouté à des tensions qui sont à l'attente depuis longtemps et sur lesquelles je préfère ne pas revenir, parce que chacun a son point de vue là-dessus, mais, en tout cas, ça a été la raison ou le prétexte pour reporter, l'abord d'un an, et puis s'inédier l'apparution de cette série. Je peux vous dire qu'en tant que post-facier et co-responsable de la collection, je fais tout mon possible, et j'ai fait tout mon possible pour débloquer cette situation, hélas, je sens les choses mal engagées. J'en suis affligé pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'est un projet qui rassemble, qui doit rassembler les versions originales presse de toutes les histoires, donc c'est quand même quelque chose d'important, puisque Hergé, avant d'être un auteur d'album, a été un auteur journaliste, un auteur de presse, on l'évoquait encore à l'instant à propos de l'oreille cassée, mais aussi parce que cette collection a été entreprise dans un désordre savant, qui a troublé quelques lecteurs, on a commencé par le tome 11, on aurait passé le tome 6, cela, et donc les malheureux, dont certains d'entre vous font certainement partie, et moi-même d'ailleurs, les malheureux qui ont cette collection auront une collection comme débareillée, voilà, comme si on nous avait volé un certain nombre de volumes. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut souhaiter, peut-être qu'il faut écrire des centaines de lettres à Avenue Louise, pour dire à quel point on regrette cette collection, qui devrait, pour moi, en tant que collection patrimoniale, rester au-dessus de la mêlée, rester au-dessus des différends et des disputes, parce qu'elle est destinée, comme la superbe chronologie d'une œuvre de Philippe Codin, elle est destinée à faire partie des bibliothèques d'intimophiles, et à renforcer notre collection d'œuvres, et je trouve que des raisons circonstancielles n'ont rien à y faire, elles seraient, comme d'autres publications, tout à l'honneur berger. Et vous savez que la raison ne triomphe pas toujours, et donc, je ne suis pas aujourd'hui exagérément optimiste sur l'avenir de cette collection, et j'en suis bien triste. Et bien, il y a aussi, ça je crois qu'on peut le dire à vous. Je voudrais terminer ton intervention, avant qu'on passe à des questions, en plus si elle en a plein, sur un troisième aspect de ton actualité, un peu plus compliqué, mais qui me paraît très intéressant par les temps de cours, tu es à la fois un éditeur et un auteur, mais tu as pris depuis longtemps une part actives dans la défense des auteurs, et notamment tu es à l'initiative des états généraux de la bande dessinée, tu t'es intéressé récemment beaucoup au rapport Racine, tu as, je crois, fait part de ta déception relative après les conclusions qu'ont tirées les autorités gouvernementales, est-ce que tu peux dire quelques mots sur tout ça ? Bon, on va rester sur ce qui nous concerne, c'est-à-dire le métier d'auteur de bande dessinée. Ce métier, au moment où Hergé a commencé à travailler, ce métier n'existait pas en tant que tel. Pendant très longtemps, la bande dessinée s'est développée avant tout dans la presse, pour Hergé évidemment, entre le petit 20e et encore Vaillant, puis dans le journal Tintin. Le succès remporté par Hergé n'est pas pour rien dans l'apparition du journal Spirou en 1938, puis l'élargissement de la bande dessinée dans d'autres supports, pilotes, métallurements, insuifs, etc., qui ont peu à peu fait passer la bande dessinée de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. Il se trouve que ce monde a changé ces dernières années et qu'on est passé de plus en plus de la presse au livre et que les conditions de travail des auteurs ont changé beaucoup. Et qu'on peut se demander si l'œuvre comme celle d'Hergé ou comme celle de Franquin serait encore possible aujourd'hui. Et Hergé d'ailleurs très tôt a été soucieux de la question du métier. C'était vraiment, malgré son immense succès, et donc par solidarité avec les gens autour de lui, il a pensé que c'était un véritable métier et que l'auteur devait avoir les moyens de s'y consacrer, avec une compétence technique, et il a encouragé la création d'une section BD à l'école Saint-Luc, on le sait, mais aussi avec des moyens financiers, avec une défense de ses droits, une défense aussi de ceux des scénaristes. Et avec Lecini et quelques autres, il a été apte, il a échangé des courriers là-dessus, dans l'idée que des auteurs pouvaient se rassembler, faire valoir leurs droits, même se syndicaliser. Ça peut sembler étrange, c'est des épisodes pas si connus, mais qui, notamment dans les lettres entre Hergé et Lecini, sont très présentes. Donc, moi j'ai eu le sentiment, avec un certain nombre d'auteurs aujourd'hui, que la profession d'auteur de BD, peut-être plus largement de BD, mais disons, restons là-dessus, que la profession d'auteur de BD était en danger. Bien sûr, et on va avoir dans quelques instants, Ria Saint-Ot, bien sûr, il y a d'immenses succès, il y a des œuvres qui se développent et qui se font connaître, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs qui ont aujourd'hui le plus grand mal à vivre de leur travail. Et il y a aussi une menace sur la patience, parce qu'une partie de la bande dessinée repose sur un style réaliste. On s'est parfois moqué de Jacobs cherchant indéfiniment telle ou telle référence documentaire, mais regardons la précision des cases des bandes dessinées de cette époque, celle d'Hergé, celle de Martin, celle de Jacobs, de Franquin d'une autre façon, parce que le style caricatural n'exclut pas la précision et la documentation. Mon ami François Spechtel passe, depuis ses débuts, une semaine à réaliser chaque page. Et il me dit, c'est peut-être le style réaliste, un certain souci du détail, qui va disparaître si les auteurs n'ont plus les moyens d'exercer leur travail. Et si l'éditeur se contente de donner une avance modeste en fonction des espérances, de vente, et puis que l'autor doit se dépouiller avec ça, évidemment, il ne consacrera pas à son album la même énergie qu'il n'aura pas la possibilité. Il n'aura pas non plus la possibilité, si le premier volume n'a pas marché ou le deuxième volume n'a pas marché, il n'aura pas la possibilité de développer une oeuvre avec ambition comme des Tardis, des Bilal, des Clair, des TG ont pu le faire au fil des générations. Donc voilà, je pense que moi, j'ai eu la chance d'appartenir à une génération plutôt privilégiée pour la BD, j'ai démarré dans les revues et aujourd'hui, j'ai peur qu'on ait formé dans les écoles des centaines et des centaines de dessinateurs, de dessinatrices, un peu moins de scénaristes malheureusement et qu'on les envoie au casse-pipe, qu'on ne leur donne pas la possibilité d'exercer ce qui est un art mais ce qui est aussi un artisanat et ça c'est fondamental et je crois qu'Hergé le disait souvent, il a comparé son travail, son métier à celui d'enlumineur, un enlumineur, ces gens qui travaillaient dans les médias, c'est des gens qui ne comptaient pas leur temps quand il fallait aller au bout de quelque chose que ce soit un scénario, la réussite d'un gag, la fluidité d'une action mais aussi la précision de la représentation d'un avion par exemple, et bien je pense que ça fait partie de ces qualités qui nous permettent de lire et relire ces albums, de faire qu'ils ne sucent pas, qu'ils ne disparaissent pas après une seule lecture. Donc voilà, je plaide simplement pour que les éditeurs et les pouvoirs publics en France comme en Belgique reconnaissent que la guerre dessinée qui a rayonné et qui continue de rayonner, c'est quand même une des trois grandes traditions mondiales qu'on a, il y a trois grandes traditions dans la BD, celle autour du manga et de l'Asie, celle des comics aux Etats-Unis et ce montrant qu'au belge traduit dans le monde entier, apprécié dans le monde entier, et bien que ça puisse continuer, que la prochaine génération puisse continuer un art qui en tant que tête n'a pas vieillie. Merci, Benoît. Merci, Benoît. Une chose-là qui a dû être dite, en particulier ici, parce que nous en avons un auteur, évidemment, qui a eu le succès que l'on sait, on va recevoir un bientôt qui a, on l'a dit, beaucoup de succès, mais il y en a beaucoup aussi qui ont eu mal à survivre, il faut y penser aussi de temps en temps. Est-ce qu'il y a des questions pour Benoît ? N'hésitez pas. Sur le feuilleton intégral, sur les conférences ou sur le statut des auteurs. J'ai juste un début de réponse par rapport à Greta. Donc, lorsque nous nous sommes rencontrés en goulême, Benoît m'a demandé s'il y a eu moyen de contacter Greta. On a tenté de le faire. Et j'ai réussi à savoir que le grand-père de Greta était comédien. Vous savez sans doute qu'en Suède, il y a eu une série de 33 tours avec les aventures de Tintin. Eh bien, c'est le grand-père de Greta qui prêtait sa voix à Adoc. Incroyable. Voilà. Donc, il y a quand même une filiation. Incroyable. Et sa mère avait une sorte de cassation. C'est sa mère. C'est sa mère. Je peux aussi signaler que la mère de Greta Thunberg s'appelle Malena Herrmann. C'est une formidable médecin soprano qui a aussi chanté de soprano. Donc, je pense qu'on pourrait même l'air des bijoux s'étranger. Ça, c'est une soprano et c'est une chanteuse qui a vraiment énormément chanté à Bruxelles qui a été découverte par Bernard Foucault. Et donc, il nous semble qu'il y a peut-être des possibilités vialement lyriques de remonter jusqu'à Greta lui-même et en savoir encore un peu plus sur son deuxième prénom. Formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada